Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous j'espère que vous allez bien mes amours moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une KEVS, une KEVS assez spéciale, enfin format de vidéo assez spécial j'ai déjà fait auparavant avec cette marque là bien évidemment, mais juste pour vous dire que cette vidéo est en collaboration avec la marque de perruques Fancy Vivi si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est pas la première fois que je collabore avec cette marque, ils m'ont envoyé cette merveilleuse pépée, dites moi sans tricher, est-ce que vous avez deviné que c'était une perruque ou comme la dernière fois j'ai réussi à vous en voir encore anyways, dites moi dans les commentaires alors je vais pas commencer la vidéo tout de suite, je vais vous laisser avec une mini installation de cette pépée, voilà, et on passera directement à l'histoire d'aujourd'hui alors comme je vous l'ai dit, la perruque d'aujourd'hui me vient de chez Fancy Vivi, petite unboxing, tout ce que vous voyez là se trouve sur leur site, la perruque que j'ai reçue c'est des knollets spread avec des petites boucles vous pouvez voir que tout est déjà très bien défini les boucles sont incroyables et la perruque est 360, maintenant je vous laisse avec l'installation c'est tout pour l'instant pub la mini wig install, vous allez avoir toutes les informations concernant la perruque directement en barre de description, le lien direct et s'il y a un code promo, il sera là-bas également l'intro elle est déjà assez chargée on va directement passer à l'histoire d'aujourd'hui, alors la KEVS d'aujourd'hui c'est l'update de l'histoire de Rose, je sais pas si vous vous souvenez mais c'était la KEVS, ma belle famille veut détruire mon mariage, ma belle famille a détruit mon mariage, enfin bref un truc du genre si vous avez pas encore vu la première partie je vous invite à cliquer sur le petit i juste là parce que si je continue, enfin si vous continuez la vidéo je risque de vous spoil donc partez très très vite est-ce que vous êtes parti ? Oui ? ok on peut commencer pour ceux qui avaient déjà vu la première partie vous devez vous souvenir que la story time avait été racontée par deux soeurs une petite soeur et une grande soeur donc Rose c'est la grande soeur, Dina c'est la petite soeur il faut savoir que les deux habitent ensemble Rose est mariée, elle a deux enfants elle habite avec son mari, avec sa soeur et ses deux enfants et malheureusement donc compte son gré elle avait dû accueillir la nièce de son mari chez elle sauf que ça s'est absolument pas bien passé du tout parce que celle-ci était tombée enceinte et elle a eu recours à une IVG clandestine ce qui lui a valu énormément de problèmes, elle est partie à l'hôpital hémorragie, genre vraiment des trucs de fou et juste après ça elle est retournée dans leur pays d'origine qui me semble était le Mali je sais plus si c'était le Mali ou le Sénégal mais en tout cas elle est rentrée dans son pays d'origine la nièce et après ça Rose elle a eu plein de problèmes, son mari il a quitté le domicile familial parce qu'au bout d'un moment il a pris trop de partie de sa famille enfin bref ça a vraiment pété pété ! Donc voilà le petit récap était très rapide mais j'espère que ça vous a remis dans le bain et si vous vous souvenez vraiment plus de l'histoire, cliquez sur le petit i allez voir la première partie et vous revenez pour voir la suite, posez-vous très bien et écoutez parce que la suite c'est même pas du lourd là c'est du costaud, là c'est du costaud donc comme vous le savez suite aux problèmes qu'ils ont eu avec la nièce du mari de Rose, son mari a quitté le domicile familial parce qu'au bout d'un moment la famille de Rose ils se sont levés, ils ont dit oh vous pouvez pas continuer à maltraiter une fille comme ça en fait, c'est plus possible, il est parti mais les choses se sont pas du tout arrangées parce que la belle famille de Rose elle a encore marié avec lui, le monsieur là, la belle famille de Rose continuait à lui lancer des pics, tout ce qui s'est passé c'est ta faute, enfin bref, tout ce qui se passait dans la partie 1 là, c'est exactement ce qu'ils font dans la partie 2 genre, ils galèrent, c'est vraiment des galères d'un autre côté, le mari de Rose avait pris conscience qu'en fait, il était allé beaucoup trop loin et qu'il avait vraiment laissé sa famille empiétée dans sa vie de couple donc il essayait de la récupérer, sauf qu'elle était catégorique elle voulait absolument pas se remettre avec lui, mais vous savez déjà dans les familles noires et en plus dans les familles musulmanes le divorce c'est assez mal vu, même chez les chrétiens, le divorce c'est mal vu, donc la famille de Rose a tout fait pour qu'elle puisse se remettre avec lui, ils ont fait des entremetteurs non, tu peux pas faire ça, pense aux enfants ça c'est leur phrase préférée ça, pense aux enfants ils pensent même pas à la maman, enfin bref j'ai pas commencé, j'ai pas commencé mais malheureusement elle a été contrainte contrainte entre guillemets de reprendre son cher mari et il est revenu habiter avec elle mais elle, elle voulait pas en fait, elle a juste fait ça pour la famille. Dites-vous carrément Dina qui est la petite soeur de Rose avec qui elle vit Dina, elle voulait absolument pas que le mari de Rose revienne parce qu'elle s'est dit mais attends, avec tout ce que ta belle famille t'a fait subir ton mari était derrière eux genre en mode, il les soutenait quand ils étaient en train de te faire la misère et là, les parents, genre toute la famille, te force je veux même pas des guillemets parce que clairement ils l'ont forcé ils ont mis la pression, toute la famille te force à te remettre avec lui, moi je suis absolument pas d'accord enfin bref, sa petite soeur n'était pas d'accord mais bon elle a pas eu le choix donc elle a repris son mari et quand ils se sont remis ensemble je vous laisse deviner qui a commencé à sortir sa langue de vipère c'est la famille du côté du mari de Rose, dès qu'ils ont appris que les deux s'étaient remis ensemble, ils ont commencé à parler parce que pour eux, ils pensaient avoir réussi à se débarrasser de Rose parce que comme je vous l'ai dit depuis le début ils ne l'aimaient absolument pas donc quand ils ont appris la séparation, ils étaient contents mais quand ils ont appris que Rose et son mari s'étaient remis ensemble il n'y avait pas eu de divorce mais il y avait quand même eu une séparation voilà, ils habitaient dans des logements différents quand ils ont appris qu'il était revenu à la maison, ils ont recommencé à sortir leur grosse langue de vipère de serpent d'anaconda et un jour, Rose a reçu un appel téléphonique voilà, elle ne connaissait pas le numéro pas spécialement mais elle a quand même décroché et quand elle a décroché, tenez-vous bien à l'autre bout du fil c'était... roulement de tambour, vous savez déjà c'est qui vous savez déjà c'est qui à l'autre bout du fil c'était Iman bon, si vous vous souvenez de la première partie Iman, c'est la nièce du mari de Rose donc celle qui était tombée enceinte qui avait eu recours à un avortement clandestin et qui a eu des problèmes par la suite donc Iman au bout du fil qui dit à Rose oui, Rose ça va et je tiens à rappeler vraiment une chose Rose et Iman n'ont absolument pas le même âge genre vraiment Rose c'est sa grande soeur plus, plus, plus genre ça peut être sa mère carrément clairement ça peut être sa mère donc elle a commencé à parler avec Rose et Rose faut savoir que c'est quelqu'un elle a vraiment un coeur pur malgré ce qui s'est passé avec Iman elle s'est dit c'est pas de la faute de la petite en fait si elle a eu recours à cette intervention c'est qu'elle a eu peur des reprisailles de la famille qui est au pays donc elle lui en voulait absolument pas même si à cause de cette situation là tout a été remis sur sa tête mais elle lui en voulait pas en fait donc elle voulait chercher à savoir comment elle allait et tout mais ça c'était pas du tout Iman genre Iman elle a coupé cours direct elle a dit écoute Rose elle lui a parlé vraiment comme si c'était sa petite les gars tenez vous bien et écoutez comment elle lui a parlé s'il vous plaît on commençait à lui poser des questions du style ouais est-ce que c'est vrai que toi et ton mari du coup vous êtes remis ensemble donc de là Rose elle lui dit bon déjà je te permets pas de me parler comme ça et en plus ce que moi on a absolument pas le même âge et même si je me suis remise avec mon mari enfin je vois pas en quoi ça te regarde c'est mes problèmes de couple donc je vois pas qu'est-ce que ta bouche vient faire dedans en fait et là tenez vous bien parce que je vais même pas prendre de pincettes ce que je vais vous dire c'est comme ça que ça a été dit Imane a dit à Rose la façon dont j'étais enceinte là la personne qui m'a mis enceinte c'est ton mari raison pour laquelle je ne voulais rien dire et je voulais absolument avoir coûte que coûte pour éviter d'avoir des problèmes et sache que la seule personne qui n'est pas au courant à l'heure actuelle en gros c'est toi mais les gens qui sont au pays ils savaient que entre ton mari et moi il se passait quelque chose en fait là j'ai ma tablette j'ai le script dans ma tablette on va déposer la tablette deux secondes est-ce que vous trouvez ça normal les gars est-ce que vous trouvez ça normal qu'un oncle et sa nièce aient des relations intimes parce que moi personnellement je ne suis pas dans le jugement mais ça me dégoûte ça me dégoûte à un point genre quand on m'a expliqué ça je me suis dit mais beurk genre je ne peux même pas imaginer genre vraiment c'est dégueulasse bref je referme la parenthèse je reprends ma tablette on recommence quand Iman elle a commencé à raconter ça à Rose Rose elle n'a pas parlé vraiment elle a gardé son sang froid et Dieu merci il y avait Dina qui était à la maison à ce moment là donc elle a appelé Dina elle a dit à Dina prends ton téléphone prends le microphone et enregistre tout ce que la petite elle est en train de dire parce que moi vu que personne ne m'aime si ça sort de ma bouche on va commencer à inventer des excuses comme quoi je mens ou comme quoi je ne sais pas quoi donc là t'enregistres on sait que c'est sa voix à elle et au moins j'aurai des preuves si je dois ressortir ça plus tard enfin même pas plus tard au moins j'aurai mes preuves qu'il va falloir tout gâter donc Dina est venue elle a commencé à tout enregistrer voilà elle a enregistré tout ce que Iman elle racontait à quel moment parce que ouais Iman elle est rentrée dans les détails Iman elle a commencé à raconter à quel moment elle et le mari de Rose se voyaient et en plus je vous avais dit que Rose elle est en arrêt maladie dû à un accident de travail donc elle a trouvé ça encore plus bizarre que moi je suis dans la maison mais vous arrivez à vous retrouver dehors pour faire vos bails jusqu'à ce que tu tombes enceinte bref c'était vraiment une dinguerie mais elles ont tout enregistré et Rose elle était tellement dépassée en fait l'humiliation était tellement grande au téléphone elle a rien dit du tout dès que Iman elle a fini de parler elle a raccroché le téléphone et elle est directement partie contacter sa famille à elle pas la famille d'Iman mais la famille de Rose parce que elle a rien à faire avec sa belle famille en fait sa belle famille ne l'aime pas ça veut dire que même si elle va se plaindre personne ne va l'écouter elle est partie voir sa famille à elle et elle leur a dit écoutez vous avez insisté pour que je me remette avec cet homme malgré l'humiliation qui m'a fait subir parce que je suis désolée mais ta famille ne peut pas être en train de me cracher dessus je mets bien des guillemets enfin ils n'ont pas craché dessus au sens propre du terme mais ta famille ne peut pas être en train de me cracher dessus tu ne vas pas me défendre tu me tournes le dos ma famille me force je mets des guillemets partout purée il faut que j'arrête ma famille me force à me remettre avec toi et au final j'apprends quoi j'apprends que ta nièce était enceinte de toi et qu'elle a avorté en gros tu savais tout ce qui s'est passé et tu étais au courant mais tu as quand même laissé ta famille tout remettre sur moi elle a dit à sa famille je ne veux pas mettre mes mains là-dedans de la même façon que vous l'avez ramené chez moi alors que je l'avais chassé c'est de la même façon que vous allez venir le prendre pour le faire partir parce que je suis désolée je ne peux pas garder un homme comme ça chez moi elle a expliqué ça à sa famille ils ont essayé encore une fois de la calmer de dire oui mais non ça se trouve que Iman est ment elle a dit mais non en fait même si le manque de respect est beaucoup trop grand l'humiliation est beaucoup trop déjà c'est trop en fait c'est trop elle a dit je ne peux pas de la même façon dont vous l'avez ramené venez faire pareil pour qu'il puisse partir parce que moi personnellement je ne lui adresserai pas la parole juste après ça il y a une réunion qui a été convoquée voilà la famille de Rose ils ont parlé avec son mari et ils ont dit que là c'est pas possible en fait c'est pas notre fille seulement que tu humilises c'est nous aussi c'est un profond manque de respect il y a des limites en fait voilà donc c'est pas possible tu prends tes affaires et là en fait on va vraiment mettre fin à la relation et même si Rose elle veut essayer de renouer les liens ou faire quelque chose nous même on va lui interdire parce que là c'est beaucoup trop en fait donc voilà encore une fois la famille de Rose a dû intervenir et cette fois pour de bon voilà mes amours pour l'update de la KEVS de Rose s'il y a du nouveau bien évidemment je lui demanderai pour qu'elle puisse nous raconter mais c'est vraiment un truc de fou elle voulait nous raconter la suite parce que la story time elle avait touché énormément de personnes j'avais reçu aussi beaucoup de messages de filles qui avaient eu recours à des avortements pas vraiment réglementés et voilà pour moi c'était essentiel d'avoir cet update là je vous dis la vérité je l'ai titillé Dina je l'ai titillé pour qu'elle puisse me raconter la suite et voilà je les remercie d'ailleurs je leur ai déjà dit en privé mais je les remercie de m'avoir raconté parce que c'est pas quelque chose de facile à dire surtout quand ça se passe mal comme ça mais je pense que tout le monde est content d'avoir eu une update même si ça se passe pas vraiment comme on aurait souhaité que ça se passe comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle KVS je vous fais de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada